Bien, la vache va se présenter dedans le robot, elle va fermer la porte puis elle va lire le collier. À Saint-Victor, Frédéric Bolduc et sa conjointe Annabelle Fleury ont relancé la ferme familiale. Ils ont acheté les quotas laitiers, fait l'acquisition d'un troupeau de 45 vaches Jersey, installer de l'équipement de poing et reconfigurer l'étable. Aussi faire un petit agrandissement sur l'étable existante pour se faire une mangeoire. Nous autres, on avait quand même à coeur le bien-être animal. Leurs vaches ont suffisamment d'espace pour aérer librement dans l'étable. Elles sont en stabulation libre. On pourrait dire qu'elles sont plus actives parce qu'elles peuvent se promener puis on dirait qu'elles sont plus calmes. Elles ont plus confiance en leur environnement parce qu'elles sont moins astreintes. Au Québec, dans la majorité des fermes laitières, les bêtes sont attachées dans des logettes individuelles. Si on pense par exemple à des vaches en stabulation entravées, donc autrement dit des vaches qui sont attachées, c'est très facile pour un éleveur de suivre chaque animal. Le Code de pratique du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage demande qu'à partir de 2027, les vaches ne soient plus attachées toute la journée. Aujourd'hui, avec des technologies, ça devient beaucoup plus facile de trouver les animaux, de faire un suivi en examinant les données qui sortent. On voit le lait un peu en temps réel qui se fait collecter. Ici, la production attendue par la vache pour cette traite-là. Les données sur la production ne sont qu'une partie des informations recueillies grâce au collier de chacune des vaches. C'est ici que toutes nos données qui sont compilées par le robot viennent. Donc si une vache rumine moins ou est moins active, si la vache a une condition, est en souffrance, bien, on peut agir tout de suite. D'autres paramètres permettent aux troupeaux de vivre dans un environnement plus confortable. On a aussi accès sur l'ordinateur à nos paramètres de taux de ventilation qui se contrôlent tous automatiquement. Les conditions sont bonnes dans les tables. Ça fait que les vaches sont bien. C'est des ballons qui descendent, donc selon la température qu'il fait, le ballon va descendre pour laisser rentrer l'air, qu'il soit expulsé de l'autre côté. Puis tout ça, ça se fait automatiquement. Ce mur transparent sert aussi à laisser entrer la lumière naturelle. C'est sûr que la lumière, c'est bénéfique pour leur métabolisme puis leur activité. C'est des animaux durnes. Dans leur projet lancé en octobre dernier, Frédéric et Annabelle ont été accompagnés de plusieurs spécialistes. À tous les niveaux, les producteurs sont maintenant capables de s'automatiser. Les caméras, les robots, peu importe, c'est possible pour tout le monde. En sachant que les producteurs prennent énormément soin de levage comme Frédéric puis Annabelle le font ici, bien, le consommateur va être aussi plus enclin à dire félicitations, on est prêts à acheter ce que vous nous produisez. Aujourd'hui, avec ces technologies-là, on se retrouve potentiellement à regagner les avantages de liberté de mouvement qu'on avait anciennement dans des modes d'élevage beaucoup plus rustiques. Lorsqu'on trouve des façons d'assurer le bien-être d'un animal, on se retrouve aussi à assurer la productivité, à assurer la rentabilité de l'entreprise. Mon nom, c'est Ginny. Ginny, la numéro 1. Ginny, la 7, c'est double X. Ils ont tous des noms. Puis Annabelle, elle les connaît par coeur. Ici Claude Bernatchez, Radio-Canada, Québec.